Musique Pour les amateurs de glisse et d'alpinisme, la montagne est un immense espace de liberté. Mais elle est truffée de pièges qui, chaque année, se referment sur les plus imprudents. Fred s'est frotté à ses risques dans le massif du Mont-Blanc. Il s'est mis dans la peau d'une victime sous une avalanche, puis au fond d'une crevasse pour nous faire vivre la course contre la montre qui s'engage en cas d'accident. Plus prudent, Jamy a installé son laboratoire dans un chalet, avec vue sur les pistes. Nous verrons jusqu'où notre organisme peut résister au froid avant l'arrivée des secours. Avec les pisteurs, nous déclencherons des avalanches qui menacent le domaine skiable. Mais en dehors des pistes, les avalanches tuent chaque année en France une trentaine de personnes. Nous allons voir que les chances de survie sont très minces lorsqu'on se retrouve prisonnier sous un tel torrent de neige. Bon ben voilà, je voulais savoir ce que ça faisait d'être pris par une avalanche, d'être recouvert de neige. C'est pas très confortable et c'est assez oppressant. Je vais pas me plaindre parce que je m'y suis mis volontairement pour les besoins d'un exercice, d'un entraînement avec les secouristes du PGHM, le peloton de Jean d'Arborie, de Haute-Montagne, de Chamonix, qui normalement devraient déjà être en train de me rechercher. Enfin, j'espère. J'espère qu'ils vont bientôt arriver. J'entends rien. Et à quelqu'un ? Les rescapés d'avalanches racontent souvent qu'ils ont été complètement recouverts par une neige souvent dure comme de la pierre qui leur comprimait le thorax. Alors dans ces cas-là, évidemment, on fait ce qu'on peut, mais il faut quand même essayer de dégager une poche d'air autour des narines et autour de la bouche, car les premières causes de mortalité dans les avalanches, ami, il faut savoir, c'est la suite. Allez, courage, Fred. Bon, je sais, il m'entend pas, mais on est avec lui. Alors évidemment, là, il ne risque rien, les secours sont au-dessus. Dans la réalité, c'est une autre histoire. Les chances de survie des personnes qui sont ensevelies diminuent très rapidement. Regardez cette courbe. Au début, ça va encore. Durant les 20 premières minutes, les victimes ont 9 chances sur 10 de s'en sortir. Seulement après, ça diminue vraiment très vite. Après une demi-heure, les chances de survie ne sont plus que d'une sur trois. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, à ce stade, ce n'est pas le froid qui provoque le décès, c'est l'asphyxie. On l'a bien vu avec Fred il y a quelques minutes. Les victimes sont ensevelies de la tête aux pieds, et prisonnières d'un manteau de neige bien hermétique. Elles n'ont à leur disposition qu'une petite poche d'air. Seulement, plus la victime respire, plus elle consomme l'oxygène, et plus elle rejette du CO2. Et étant donné que l'air dans cette poche n'est pas renouvelé, eh bien la victime va mourir asphyxiée. C'est la raison pour laquelle les secours doivent faire très vite. Alors il existe un système qui permet malgré tout de tenir plus longtemps. Cet équipement permet de capter l'air qui est emprisonné dans la neige. La prise d'air se trouve sur le thorax, et elle est donc en contact avec le manteau neigeux, étant donné qu'on est enseveli de la tête aux pieds. Et puis ce système permet également de rejeter le CO2 dans le manteau neigeux. L'évacuation se trouve dans le dos, elle est également en contact avec le manteau neigeux. Encore faut-il pouvoir attraper cet embout avec la bouche, et puis il faut aussi savoir que ce système a ses limites. D'après les statistiques, passées 2h, 2h10 précisément, les chances de survie sont quasiment nulles, mais cette fois, c'est le froid qui provoque le décès. Ça commence à être un petit peu long. Je vais vérifier mon DVA, c'est ça le DVA. Ce petit appareil qu'il faut toujours avoir sur soi quand on fait du ski, en particulier du ski hors piste, c'est évident. Alors le DVA, c'est le détecteur de victimes d'avalanche. Et quand on est victime, l'appareil est en émission. Donc là, il est en émission. Et les secouristes au-dessus, normalement, sont en réception. Si tout se passe bien, ils devraient réussir à capter le signal de mon DVA pour me localiser. J'espère. Ça commence. Carrément, très long. Il est là. J'entends du bruit. Oh là ! Ouais, 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 ouais ! Je suis là, là ! Je crois qu'ils m'ont trouvé. Je suis content de vous voir ! Salut, c'est Fred. Salut, Fred ! Je te fais un bilan rapide. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Il est conscient, pas de traumatisme apparent. On va l'évacuer dans le traîneau gardin avec le cad. On va se mettre au soleil pour te réchauffer, tu vas voir. Bon, cet appareil, il est précieux, hein ? Cet appareil, c'est l'élément indispensable à toute sortie en haute montagne. Je vois des gens qui partent dans une avalanche. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, quand on voit quelqu'un partir sous une avalanche, il faut vraiment regarder. Essayer de la suivre des yeux le plus longtemps possible. Ouais. Essayer de déterminer la zone où elle s'arrête. Regarder en surface s'il y a des indices de surface, ou est-ce qu'elle a perdu un ski, un gant, etc. Et ensuite, le plus important, c'est de donner l'alerte. C'est le 112. Le 112 à retenir ? C'est le 112. C'est un numéro aussi qui force les relais. Donc, même si on est dans une zone un petit peu moins couverte, on aura quelqu'un au bout du fil. Et ça, c'est important. Les chiens sont également mis à contribution pour secourir les victimes d'avalanches. Des chiens entraînés à intervenir jusqu'à 4000 mètres d'altitude, quelles que soient les conditions météo. Nous avons enseveli un complice sous la neige pour voir comment Arès, notre fin limier, va le retrouver. Il est prêt, là. J'ai l'impression qu'il a envie d'aller travailler. Ouais, il est un petit peu sous pression. Tu le lâches ? Allez, c'est parti. Cherche ! Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ? Tu vois, il sort tout seul, l'additier. Arès, bah oui, il l'a récupéré. Il fait tout seul. Il l'a récupéré. C'est bien, moi, tu dis, ça. Bravo, mon loulou. Merci. Dis-moi, il peut retrouver les victimes rapidement ? C'est en fonction de la qualité de la neige, de la superficie de l'avalanche. On dit toujours la prospection d'un chien sur un stade de foot, c'est à peu près 20 minutes. Et ça demande 20 heures à 20 personnes en sondage. Il est capable de gratter dessous le pied des gens en se disant, là, il y a l'odeur d'un sondeur. Là, il y a l'odeur d'un sondeur. Par contre, là, il y a une troisième odeur et le gars, il n'est pas dessus. Je vais gratter sous le pied. Il peut sentir profond comme ça ? Très profond. Combien, à peu près ? Pour donner un ordre d'idée, on a fait une avalanche. Alors, c'était pas Arès qui travaillait ce jour-là. Ils ont localisé dans une rimée à 14 mètres. 14 mètres ? Il a trouvé la victime ? Oui. D'accord. Il travaille ou il joue ? Il joue. Nous, on travaille et lui, il joue. Tout le trésage est basé sur le jeu. Impressionnant, les chiens. Mais bon, j'ai pas trop envie de jouer. En fait, il existe un équipement qui permet d'échapper à l'avalanche, enfin d'échapper, qui va éviter aux sueurs d'être ensevelis par la neige. Alors, ces airbags ne sont pas destinés à protéger le skieur des chocs, non. Ils vont agir comme des bouées qui vont permettre au skieur de flotter sur la neige. Bon. Regardez ce que ça donne en vrai. Ces images ont été tournées par un surfeur qui a été emporté par une avalanche. Heureusement, il a eu le réflexe et le temps de déclencher son airbag, ce qui lui a permis, vous le voyez, de flotter sur la neige et d'en sortir indemne. Alors, évidemment, il faut avoir le réflexe de tirer sur la poignée car l'airbag n'est pas automatique. Et puis, il faut aussi acheter l'équipement qui coûte quand même 700 euros. Bon, je vous rassure à ce prix-là, on peut l'utiliser plusieurs fois. Il suffit simplement de changer la cartouche d'air comprimé. Allez au travail, Jamy. Je sais, il est un peu tôt, mais avant que les skieurs n'envahissent les pistes, il faut préparer et sécuriser le domaine skiable. Alors, comme presque tous les matins en hiver, les pisteurs prennent leur bâton de dynamite pour aller déclencher les avalanches qui pourraient menacer les skieurs. Allez, hop. Et ce travail n'est pas sans risque. On est mieux ici. Alors, pour comprendre comment une avalanche se déclenche, un phénomène, vous le savez, extrêmement puissant, extrêmement violent, c'est étonnant, mais il faut regarder la neige à la loupe. Les flocons de neige sont constitués de cristaux de glace enchevêtrés les uns dans les autres. Au moment de leur formation, ces cristaux se présentent le plus souvent sous la forme d'étoiles à six branches. C'est très joli. Seulement, avec la chute, les cristaux perdent une partie de leur branche. Du coup, ils tiennent beaucoup moins bien les uns aux autres. Ensuite, il se produit un étrange phénomène. Une partie de la glace des cristaux passe directement à l'état de vapeur, sans passer par l'état liquide. On dit que la glace se sublime pour aller se condenser dans les creux des cristaux. La neige forme alors ce que l'on appelle des grains. Ensuite, tout dépend du temps qu'il fait. S'il ne fait pas trop froid, quelques degrés en dessous de zéro, le processus va s'accentuer, ce qui va permettre à la couche de neige fraîche d'adhérer au manteau. En revanche, s'il fait très froid, le phénomène s'arrête. L'ennui, c'est qu'aucun pont ne se forme entre la couche de neige fraîche et le manteau. S'il est tombé beaucoup de neige sur une pente très inclinée, Eh bien, vous comprendrez qu'il suffit de très peu de choses pour que la neige décroche et dévale la pente. C'est l'avalanche, une avalanche de neige poudreuse qui grossit au fil des secondes. Elle peut former un nuage qui va atteindre une centaine de mètres de hauteur et se déplacer à près de 400 kilomètres par heure. Le monstre pousse devant lui l'air qui forme une zone de surpression qui va tout dévaster avant même que la neige arrive. Bon, il y a plusieurs façons de déclencher artificiellement les avalanches, Pascal. Alors là, on est sur le catex, ça veut dire câble transporteur d'explosifs. Tout à fait. Et comment tu déclenches ? Avec de la mèche lente, des longueurs de mèche définies à l'avance. Ah, donc il faut prévoir la longueur de mèche pour savoir si ça va sauter là-bas ou là-bas. Tout à fait. Ah oui, une bonne petite coulée quand même. Oui, une petite plaque sous le vent. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un plan bien précis. Vous ne déclenchez pas les avalanches n'importe où. Bien sûr que non. Il y a un arrêté municipal qui est de mise en oeuvre du PIDA, du plan d'intervention de déclenchement d'avalanches. Oui. Qui est validé tous les ans par les mairies de chaque commune, de chaque domaine. Et on a environ 173 points de tir répertoriés. On continue ? On va aller sur l'eau du domaine. On change de technique ? Ça marche. Là, on sent bien l'altitude. On s'encorde sur le câble derrière. On en jambe. T'as vu ce qui a marqué là ? Very dangerous. On y va ? Préservé. Nous, on a le droit d'y aller ? Aux équipes. Là, c'est de la haute montagne. Là, on est... Au sommet de l'aiguille des Grands Montailles. L'aiguille verte est en place. Allez, l'aiguille verte, elle est juste là. OK. Altitude... 3 300 mètres. 3 300 mètres. Température à peu près moins 25 degrés, là, avec le vent. Un peu. Ouais, là, il y a 60 km heure de vent. Ça pulse. C'est un beau métier, mais difficile, hein ? On a souvent froid. Alors, tu peux imaginer, quand on vient déclencher ici, qu'il y a de la neige, le vent, le brouillard. Voilà. Donc, ça, évidemment, à chaque fois, avant l'ouverture de la station. OK. Voilà. Là, j'aurais peut-être 10 mètres les lunettes. Voilà. OK. Alors, tu vois, c'est à cet endroit-là. Nous, on va lancer une charge de 2,5 kg ici, dans ce couloir, qu'on appelle le couloir du belvédère. D'accord. Pour protéger la piste en contrebas. Ça, le bâton, quoi. Je reprends, je ne vais pas assis. Là, je crois que ça va péter. Le hors-piste, ce sont des sensations grisantes. Mais si la montagne est ouverte à tous, chacun doit avoir conscience des risques encourus pour lui-même et pour les autres. Et ce qui concerne le hors-piste, là, je vois un panneau derrière. Hors-piste. Avoir risque aux épérils, ça ne me concerne pas. Nous, on indique qu'en dehors de cette limite, des cordes, du passage de cordes, ils sont hors-piste. Ils sont totalement responsables de ce qu'ils font. C'est le côté un peu contradictoire, c'est-à-dire que ça va avoir risque aux épérils, mais il y a quand même des stations, des belles stations, les beaux domaines comme ici, où on vend un peu le hors-piste. Alors, le ski hors-piste n'est pas interdit. On vend aussi du ski hors-piste. Mais nous, notre but, c'est de sécuriser les pistes. Il y a plein de parties de hors-piste qui donnent sur des pistes balisées. De ce fait, on est obligé de faire du déclenchement d'un phalanche, de mettre en oeuvre le prix d'as sur ces parties excentrées ou en dehors des pistes, mais pour sécuriser la piste, je précise bien. D'accord, et ça rigole pas, votre responsabilité peut être complètement engagée. Absolument, parce qu'on n'a pas le droit de... ça ne devrait jamais arriver. C'est arrivé ? Ça peut arriver, malheureusement. Hop là ! Oh, salut Fred, à la prochaine ! Salut Pascal, à bientôt ! Oh ! Et puis tu sais, Jamy, il y a des avalanches qui font beaucoup de victimes, ce sont les avalanches de plaques. Et bien souvent, ce sont les skieurs eux-mêmes qui les déclenchent. Oui, ben, doucement avec le hors-piste. Ces avalanches se déclenchent en général après une période de grand froid, quand plusieurs couches de neige s'empilent sur les pistes. On va observer ce qui se passe à ce moment-là dans le manteau neigeux. Ce qui saute aux yeux, c'est l'écart de température entre le plancher, et la surface. Le gradient des températures, comme vous pouvez le constater, sont plus élevées en bas qu'en haut. C'est normal, on est dans une période de grand froid, il fait plus froid en surface qu'au niveau du sol. Or, vous le savez, la chaleur a tendance à s'élever. Et bien, la neige des couches inférieures va se sublimer, se transformer en vapeur, et cette vapeur va venir se condenser sur les cristaux de la couche supérieure. Ceux-ci vont se transformer en gobelets, des sortes de lamelles de glace qui n'ont aucune cohésion entre elles. Maintenant, imaginez que la neige se remette à tomber. Cette neige va sans aucune difficulté pouvoir former une nouvelle couche, bien cohérente. En revanche, cette couche aura beaucoup de mal à se souder au gobelet. C'est comme si elle était posée sur un lit de billes. Il suffit donc du passage d'un skieur, ou plutôt du poids d'un skieur, pour qu'une flaxe se détache et dévale la pente. Bon, ben voilà, Jamy, je crois que je vais encore servir de cobaye. T'as vu où ils m'ont abandonné ? Au fond d'une crevasse, j'ai juste une petite caméra pour pouvoir communiquer avec toi. Tu m'entends au moins ? Très bien, Fred. Pas de panique, les secours sont sur le point de décoller. Ça me rassure. C'est bon pour moi, on peut y aller. C'est clair derrière et à gauche. Des interventions comme celle-ci, le PGHM de Chamonix en fait 1500 dans l'année, été comme hiver. Des randonneurs épuisés, des skieurs qui ont perdu un ski et ne peuvent plus descendre, ou parfois des accidents beaucoup plus graves, et notamment des chutes dans des crevasses. Il n'y a toujours personne là-haut, Jamy. Tu sais, Jamy, qu'en janvier 2012, un adolescent de 16 ans est tombé au fond d'une crevasse après une chute de ski hors piste, bien sûr. Alors par chance, il s'en est tiré avec quelques bleus, quelques contusions. Mais il est quand même resté bloqué 11 heures au fond de sa crevasse avant que les secours ne le retrouvent. 11 heures, tu te rends compte ? On doit avoir le temps de geler, non ? C'est sûr qu'on a le temps d'avoir froid. Et quand on a froid, très froid, et bien c'est toujours la même chose. On commence par ne plus ressentir le bout de nos doigts. Alors ça va sûrement vous sembler bizarre, mais c'est une réaction d'autodéfense. La température de notre organisme, vous le savez, est réglée sur 37 degrés. En fait, plus ou moins, ça dépend des organes. 37 degrés pour les organes vitaux, le cerveau, le cœur, les reins, et seulement 28 pour les mains. C'est logique. Nos mains sont parcourues par une multitude de vaisseaux sanguins. Venez voir. Voici ce que l'on appelle une angiographie. C'est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser justement tous ces vaisseaux sanguins. Ils sont destinés à alimenter toutes les cellules nerveuses que l'on a au bout des doigts. C'est la raison pour laquelle le bout de nos doigts est l'une des zones les plus sensibles de notre organisme, mais en même temps une des zones qui évacuent le plus de chaleur. Quand la température globale du corps baisse, l'organisme réagit et prend des mesures d'urgence. Pour protéger les organes vitaux, le cerveau va condamner les parties du corps les moins importantes. Et ça commence par le bout des doigts. Les vaisseaux qui irriguent le bout des doigts vont se contracter. Le sang est dérivé en amont. Il y a moins de déperdition de chaleur. Et si ça ne suffit pas, eh bien, la dérivation se fait un peu plus en amont. Étant donné que le bout des doigts n'est plus irrigué, eh bien, on ne ressent plus cette partie de notre corps. Cela dit, ça ne peut pas durer. Des cellules qui ne sont pas alimentées finissent toujours par mourir. C'est ce qu'on appelle la nécrose. Et dans ce cas, eh bien, il faut amputer. Alors évidemment, ce système d'autodéfense a de quoi surprendre. Et pourtant, il permet de protéger les organes vitaux. Cela dit, le système a malgré tout ses limites. À partir d'un certain moment, la température des organes vitaux diminue elle aussi. À 35 degrés, l'organisme se retrouve en état d'hypothermie. À 32, les premiers troubles cardiaques apparaissent. Puis c'est le coma. Et en dessous de 24 degrés, les fonctions vitales cessent. Monsieur, monsieur, il y a quelqu'un ? OK, c'est bon. Vous vous êtes fait mal ? Vous êtes tombé ? Oui, pour les besoins de... De l'émission. De l'émission. Amé sauveteur. Amio, qui fait partie du PGHM. C'est toi, Fred. Ça va ? Ça va ? Je suis bien content de te voir arriver quand même, parce qu'il commence à faire frais ici. Oui, il fait frais ici. Je vous ai attendu un petit moment. Ça va ? Ça va. Hop là. Dis-moi. Je vais juste te sécuriser un petit peu. Je m'étais déjà un peu attaché. Voilà, tout était attaché. Oui, Seb, je suis au fond. Tu peux bloquer la corde. Alors, toi, tu descends. Ici, t'as des collègues qui sont là-haut. Mais tu médicalises quand tu arrives en bas ou pas ? Ça dépend complètement de la configuration des lieux, en fait. Donc, ici, là, on est dans un endroit où c'est relativement large. Mais après, la priorité, ça va être d'extraire la personne du milieu et de l'amener le plus vite possible vers un hôpital. C'est un dur équilibre à trouver entre la médicalisation sur place et la rapidité d'extraction. D'accord. Dis-moi, on dit que les victimes qui sont au fond des crevasses creusent finalement leurs propres trous. On a les bords de la crevasse et la personne est bloquée. C'est elle qui fait bouchon sur la crevasse. Mais la chaleur qu'elle dégage fait fondre la glace. Donc, elle glisse en même temps. Et après, la glace... Enfin, l'eau qu'elle a créée regelle. Et là, elle se rebloque de nouveau, etc. Et ça continue. Elle descend régulièrement. Elle descend progressivement. Elle descend très doucement. Elle descend et après, elle est bloquée par l'eau qui a regelé. Il vous arrive d'intervenir dans des crevasses qui peuvent faire quelle profondeur ? La majorité des crevasses font entre, on va dire, 10 et 30 mètres. Oui. Mais après, il peut y avoir des crevasses exceptionnellement qui font jusqu'à 60, voire 80 mètres. Messieurs, bonjour. Bonjour, Fred. C'est sympa d'être venu me chercher. Je suis très content de vous voir. Voilà. Ça va, Fred ? C'est bon, parfait, les gars. Ça va ? Merci. Merci beaucoup. Bienvenue au soleil. Merci. Merci. Mais quand il y a une victime comme ça, par exemple, comme aujourd'hui dans une crevasse, combien de temps vous mettez-vous pour intervenir ? Du moment où on a l'alerte jusqu'à l'arrivée sur les lieux, on va compter environ 20, 25 minutes pour être sur les lieux et se mettre en place. 20, 25 minutes ? À peu près, oui. Donc c'est quand même rapide. Mais lorsque la météo est trop mauvaise et que l'hélicoptère ne peut pas atteindre les sommets, les secouristes doivent intervenir à pied et parfois prendre des risques. Pendant qu'ils portaient secours en pleine nuit à des alpinistes bloqués par une tempête au Mont-Blanc, Sébastien et Stéphane ont été emportés par une avalanche. Donc arrivés au sommet du dôme, en fait, on s'est engagés dans une pente et il y a une petite plaque de neige qui est partie sous les pieds à Stéphane. Voilà, donc lui, on progressait en cordée puisqu'on est sur le glacier. Lui, ça a déséquilibré. Il m'a emporté avec lui et donc on a glissé sur toute la face et tout ce qu'on voit là ! Toute la face ensoleillée, ouais. On a fait 300 mètres de dénivelé et on s'est retrouvés à 1h30 du matin à 4 000 mètres d'altitude blessés tous les deux, assez sérieusement. Et pour finir, quand tout s'est arrêté, on s'est fait recouvrir par la neige suffisamment pour ne plus pouvoir respirer. Vous étiez blessés ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai des fractures de la cheville, des côtes, une épaule et Steph, lui, avait 5 côtes fracturées déplacées avec du cendral et poumon. Et donc, ben, à un moment, on s'est dit, si on reste là, on va mourir. Donc, ben, on s'est levés, on a marché. Vous avez réussi, vous avez eu la force de marcher, de rejoindre les autres ? Ben, on était en contact radio avec nos collègues, donc ça... ça nous aidait, quoi. Mais de toute façon, si on restait là-bas... C'était fini. C'était fini. Donc, le seul salut, c'était... Ben, on a marché, quoi. Donc, on a marché. En tout, on a marché 15 heures. Donc, souvent, ça penche du bon côté, mais là, ce jour-là, ça a penché de l'autre. Mais bon, on est là pour en parler, c'est le principal. Merci. C'est pas fini, il faut rentrer à la maison, maintenant. Allez, Fred, courage. C'est bon, Fred ? C'est bon ? C'est parti. Wow ! C'est bon ? C'est bon ? Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon.